Bonjour ! Vous allez travailler sur une fiche d'inventaire papier, mais à la régie des collections, nous travaillons sur un logiciel de base de données qui s'appelle ActiMuseo. Je vais donc vous montrer une fiche type de l'objet 2016.1.125. Il s'agit de son numéro d'inventaire Musée de France. On peut constater qu'il s'agit d'un peigne. C'est également mentionné dans sa désignation. Vous pouvez également observer sa datation très précise, ainsi que sa datation plus large. Lorsque l'on se balade dans la base de données, nous avons aussi accès à d'autres informations. Notamment, par exemple, à quoi servait-il ? Il avait d'abord une fonction de coiffure et il a également été un dépôt, donc dans une sépulture, fonction funéraire. Les archéologues ont également fourni des descriptions précises de l'objet, à savoir son matériau, la manière dont il a été façonné. Ils nous ont également fourni, à travers le rapport de fouille, une description que vous pouvez lire ci-après. Et nous renseignons à la régie des collections les dimensions de l'objet, puisque ce dernier va avoir des dimensions d'encombrement, car il sera placé dans des contenants différents. Pour parler plus précisément de la régie, nous avons un onglet spécial pour cela. Et nous pouvons renseigner les endroits où ont été placé l'objet, pour le localiser dans le musée. Et nous pouvons également connaître l'historique de l'objet, au travers de son constat d'état. Vous pouvez donc observer ici, les différentes constatations, que les régisseuses ont pu rentrer, ou les restaurateurs. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501